oui les gens ici rafi 116 2 50 on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube on se retrouve pour une vidéo sur PC BD Simulator je vais vous monter un PC pour la configuration requise recommandée pour le jeu Marvel Avengers qui sortira le 4 septembre 2020, donc là il y a la bêta pour ceux qui ne savent pas là je suis en train de vous faire des montages vidéo pour la bêta, par contre il faut que j'attende le week-end prochain pour finir, parce que là du coup la bêta est fermée et il faudra attendre le week-end prochain pour qu'on puisse rejouer sur la bêta donc c'est parti, on va prendre les pièces qu'on a besoin du coup, hop donc du coup pour ce PC, alors soit vous avez plusieurs écoles soit vous préférez prendre de l'Intel ou de l'AMD donc soit pour le processeur ce sera un Intel i7-6700K ou soit un AMD Ryzen 1600 donc moi pour info je vais prendre l'Intel Core i7-6700K parce qu'elle est plus puissante que l'autre donc juste pour info donc on va faire installer du coup on va installer des pièces, on va prendre déjà la carte mère déjà qu'on a besoin carte mère je pense que je vais prendre une MCI alors j'avais vu une pas mal qui était pas mal MCI capset le G est là LGA, voilà je vais prendre celle-là tiens la MCI Mag Z390 Tomahawk je vais prendre celle-là allez il prend voilà, hop donc tout ça sera tout seul on va mettre le petit processeur par contre j'aime pas la couleur bleue c'est pas grave c'est bleu j'aurais préféré une couleur rouge qui va avec la alors après pour rapport au boîtier j'ai pris le GamerStorm Genome ROG certifié édition voilà donc hop on va mettre le processeur processeur donc on va prendre celui-là que je vous ai dit du coup le i7 elle est pas compatible elle est pas compatible malheureusement oh merde ah je suis trompé ah bah je veux pas que je l'enlève du coup bah du coup je suis trompé ah fais chier j'ai pas fait attention euh c'est pas grave on va recommencer euh j'ai pas fait aguer pourquoi il est pas compatible c'est bizarre ça c'est sûr que c'est pas compatible euh alors qu'est-ce qu'on pourra prendre comme carte mère du coup je suis contre mon chier dessus là euh qu'est-ce qu'on pourra prendre comme carte mère est-ce qu'il y a une gigabit est-ce qu'il y a une gigabit qu'on peut mettre dessus non gigabit 3200 euh 3200 3600 la gigabit euh elle a vraiment pas mal celle-là la gaming 8 ouais je pense qu'on va prendre celle-là en plus elle est rouge on va prendre celle-là donc c'est la gigabit euh GA Z270X Gaming 8 donc c'est pas que ça va y aller dessus j'espère hop donc désolé pour la petite euh erreur de ma part ah voilà normalement c'est vrai de bon là moi 700K voilà c'est celui-là qu'on peut prendre le Intel Core i7-6700K voilà hop on va mettre la petite pâte thermique qui va avec euh elle est là voilà hop ensuite qu'est-ce qu'il conseille euh euh cas graphique ils disent soit une AMD RX VEGA 56 ou soit la NVIDIA GTX 1700 donc on va faire tout de suite la carte graphique euh non moi je suis pas trompé normalement c'est bon alors du coup cas graphique ils ont dit soit une euh une euh AMD RX euh 56 voilà 8Go ok bon à l'air d'être pas mal 8Go euh ou l'autre c'est une NVIDIA GTX 1070 NVIDIA alors je sais même pas si ça y est dessus NVIDIA GT ah ça va peut-être pas y est dessus j'ai quand même marqué mais je crois que il n'y a pas NVIDIA je crois dans le jeu alors GTX 1070 hop 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 ah il n'y a pas dedans ah merde il n'y a pas dedans et si je mets juste une 1070 euh 1000 je crois qu'elle n'y est pas dedans ah oui ah y est donc c'est une Asus ROG du coup euh elle est beaucoup plus puissante je trouve déjà 8Go euh bah si on a EVGA on a la marque EVGA on a la Gigabyte Aorus bon soit une MCI en fait il y a plusieurs marques on soit une Asus ROG donc du coup je ne sais pas c'est laquelle est la plus puissante du coup attendez euh 1835 pour 2200 à mon avis c'est celle-là la plus puissante à mon avis quand on regarde la fréquence c'est la plus puissante c'est fréquence de corps elle est à 1835 pour 2200 celle-là elle est à 1700 elle est moins puissante euh 1683 1835 pour 2200 donc celle-là 2002 elle est à peu près pareil ouais à peu près pareil que la que la Horus euh la Horus la le ZUS ROG euh elle est à peu près pareil celle-là elle est moins puissante euh bah là c'est pareil moins puissante moins puissante Nvidia ah voilà ah voilà Nvidia GTX ils sont là les Nvidia je savais bien qu'ils étaient dedans euh ouais ok 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 on a aussi Zotac bon on va prendre Nvidia de toute façon on va prendre la plus puissante de toute façon euh la plus puissante c'est celle-là du coup 1835 ça c'est de la même façon c'est pareil de toute façon ça change pas beaucoup on va prendre celle-là ah ouais Azus on va prendre celle-là ah par contre il faut la mettre comme ça ah c'est con ça ah par contre il faut que j'enlève ça du coup du coup on va prendre celle-là du coup l'Azus Rogue on va prendre celle-là hop donc ça c'est fait ensuite euh qu'est-ce qu'ils disent mémoire 16Go de RAM bon 16Go on va pas se faire chier on va mettre 32Go on va pas s'emmerder 16Go on va mettre 16Go quand même on va quand même respecter la config donc du coup par contre en cartes qu'est-ce que je pourrais prendre mon truc qui est bien alors souvent ceux qui sont bien c'est les c'est ceux-là les les Corsair il n'y a pas des plus puissants que ça en Vengeance Trident aussi il y a les Trident qui sont pas mal alors Trident 3842 c'est pas mal ça je pense que je vais prendre ça je vais mettre 32Go en ouais je vais prendre ceux-là ouais je vais prendre les Trident là comme ça hop alors par contre c'est chiant faut attendre ça va être le PC voilà ça va aller plus vite ça va direct avec voilà comme ça je vais mettre ça ensuite est-ce qu'on peut mettre un watercooling ou pas je pense que oui on peut mettre un watercooling dessus on va essayer de mettre ça alors du coup après stockage alors stockage il demande un stockage stockage il est où le stockage alors stockage eux ils conseillent 50Go de stockage donc il faudra 50Go de stockage ils conseillent donc stockage on va pas s'emmerder on va mettre directement on va prendre quoi on va prendre quoi gigabyte on va prendre gigabyte il n'y a pas un 2TB là ah gigabyte ils sont pas beaucoup je trouve ils font pas 2Go 1TB c'est cool faut pas aller à 1TB c'est un peu débile je trouve bon du coup on va prendre du Corsair on va pas s'emmerder Corsair on va prendre ça on va mettre 2 comme ça voilà si on peut en mettre 2 comme ça ce serait pas mal voilà on va quand même mettre un petit Stigate Barracuda en 4TB juste pour le fun vous voyez on va mettre ça en 4TB comme ça 4TB voilà on va mettre ça voilà juste pour dire qu'il y en a un quand même ensuite qu'est-ce qu'on a besoin de mettre ça on va laisser comme ça on va mettre le refroidisseur est-ce qu'il y en a des je pense pas qu'il y a la marque que je veux ah la marque G-Storm G-Storm ça peut aller bien avec le PC c'est comme on va dire que le PC c'est de la marque GameStorm comme ça au moins en accaudation je crois que ça se dit comme ça adéquatation je crois que ça se dit comme ça adéquat avec le PC donc là on a oublié tout est monté moi j'ai rien oublié j'ai mis la mémoire ah oui l'alimentation l'alimentation stockage alimentation on l'a fait on va mettre une bonne alimentation on va mettre une bonne bien puissante quand même qu'est-ce qu'il y a quand même l'alimentation ah bah tiens il y a les GameStop GameStorm on va prendre une 850W directement voilà comme ça ça s'est fait tout est monté normalement 3000 balles le PC ah oui quand même après je sais pas si ça équivaut vraiment ce qu'ils disent dans le jeu dans le site que j'ai trouvé je sais pas si vraiment c'est vraiment 3000 balles la config mais voilà quoi on va mettre la carte mère la petite carte on va lancer le PC ah par contre ah c'est chiant c'est pas RVB c'est con ah c'est dommage ça que c'est pas RVB attendez je vais quand même monter tout ça hop comme on va tout monter voilà le PC est monté on va tester tout ça on va tester la 3D marque hop on va lancer le CCT on va essayer de booster un petit peu la mémoire quand même on voit la mémoire elle est bridée à combien l'antiverse va le tél'exécuté on peut le mettre ça aussi va le tél'exécuté ok je crois que ça a un long d'habitude ça a plus que ça dans le jeu au moins c'est bien je laisse à un jeu qui fait pas crasher la console pas crasher mais qui fait pas souffler ses tripes c'est ça qui est bien information au système non c'est tout je crois il y a besoin que de ça par contre c'est chiant c'est pas c'est pas RVB c'est débile les voitures auteurs sont pas RVB ah c'est un peu débile ça je trouve bon c'est pas tant pis on va relancer le PC redémarrer attendez on va essayer de faire la mémoire si on peut toucher la mémoire voilà on va essayer de mettre la mémoire au maximum de sa capacité qu'elle peut ouah c'est quoi ça ah putain j'ai pas ah oui 4000 ça fait beaucoup 4000 bon on va mettre 4000 on va mettre 50 hop appliquer et redémarrer oui on a fait on a mis 4000 MHz par rapport à la mémoire j'espère que ça va pas être trop ok on va lancer le CCT voir si le tout marche bien sinon on va savoir directement s'il y a un problème à mon avis ça a l'air de tenir le coup je sais même pas combien il vaut ce processeur là en vrai bon ça a l'air de tenir le coup voilà alors la lumière on peut pas changer la couleur c'est ça qui est nul je vais mettre tout rouge j'ai envie de mettre tout rouge si on peut mettre tout rouge on va mettre rouge du coup rouge et ou rouge non c'est pas rouge c'est rose comment on fait pour mettre tout rouge c'est une couleur rouge ça ? oui c'est rouge ouais appliquer on va voir ce que ça donne par contre je suis un peu déçu que là où ils sont pas rétro-clairés c'est le seul truc qui me gêne un petit peu hop on va lancer le 3D Mark voilà pour voir si le PC est stable donc on a 20 FPS c'est pas terrible 20 FPS on verra à la fin je vais pouvoir remonter tout le reste du coup hop voilà ça je sais pas j'espère qu'il va pas me l'enlever j'espère qu'on peut le monter sans enlever tout tant que maintenant voilà ça c'est monté le PC est monté je le trouve assez joli je trouve donc on a la petite référence devant rouge certifié franchement il est pas mal je trouve je le trouve pas dégueu pas dégueu comme boîtier après j'aurais pu mettre un ici j'aurais pu mettre un ventilateur rétroéclairé ici et en mettre devant aussi mais je pense qu'il n'y a pas d'intérêt on va mettre devant je vois pas l'intérêt d'en mettre devant là celui de ici on va laisser on va faire vraiment une config banale vous voyez sans superflu le seul petit bémol que je pourrais rapprocher c'est là-haut du coup on va voir si avec le 3DMark si le PC va prendre plus cher ou pas va coûter plus cher allez il a 3204 parce que je sais quand vous revendez les PC que vous fabriquez dans le jeu quand vous faites le 3DMark souvent vous les revendez un peu plus cher donc n'hésitez pas si vous avez des configs à me proposer vos configs à vous ou même des jeux que vous voudrez que je fasse les configs PC sur le jeu ce serait pas mal même du je sais pas peu importe Fortnite peu importe 5000 on a 5717 ok c'est vraiment pas mal je trouve score graphique 5749 score processeur on a 5945 donc c'est le processeur qui fait en gros le plus gros du taf test graphique 1 on a 37,43 FPS test processeur on a 18,61 FPS cas graphique 2 on a 32,87 FPS etc etc quoi voilà ça c'est bon et ensuite on va regarder je vais regarder par rapport au truc il y a certains jeux qui demandent des bonnes configs alors voir si on peut le faire tourner en 4K je crois que c'est League of Legend non ? ah non 4K non on ne pourra pas il faudrait un i7-7700K pour pouvoir tourner en 4K du coup là tel qu'il est on ne peut pas tourner en 4K d'accord ok bon ça c'est une bonne chose à savoir déjà donc je pense que je vous ai montré le PC franchement vous allez me dire ce qu'ils vous en trouvaient donc moi j'ai trouvé pas mal celle-là avec la petite lumière devant après c'est certes qu'on aura pu l'améliorer mais je trouve pour le prix c'est vraiment pas mal donc voilà cette nouvelle vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu moi je vous dis pour une prochaine vidéo n'oubliez pas d'aller partager et commenter mes vidéos je suis bye bye portez vous bien peace